Générique Un taux de chômage des jeunes entre 3 et 4% voilà un chiffre qui a de quoi faire rêver bon nombre de gouvernements en Europe et dans le monde. Ce taux de chômage au plancher c'est celui de la Suisse. Alors comment expliquer cette réussite en termes d'insertion professionnelle des 15 à 24 ans ? L'une des clés réside tout simplement dans le modèle de formation, un modèle que qualifie de miracle mon invité. Bonjour François Garçon. Bonjour. Alors vous êtes historien franco-suisse, maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous venez de publier formation l'autre miracle suisse aux éditions presse polytechnique et universitaire romande. Alors qu'est-ce que la France a à apprendre de l'exemple suisse ? Est-ce que c'est le rôle central de l'apprentissage en Suisse qui fait son succès ? Alors pour le chômage des jeunes de 15-24 ans qui se stabilise autour de 4%, on est quasiment en plein emploi. Il est clair que l'apprentissage est la clé. Et quand je parle d'apprentissage, c'est un apprentissage qu'on dit dual. C'est sur le modèle allemand, c'est à savoir que le poste collégien, celui qui est sorti de la scolarité obligatoire, passe 3 jours et demi en entreprise, 1 jour et demi en formation scolaire, formation fermée. C'est un choix qui est fait par 66% des collégiens suisses optent pour l'apprentissage. Au lieu de continuer vers la maturité qui est l'équivalent du bac. Exactement, c'est le point principal. Et sur les 66% de gamins, appelons-les les gamins qui sortent de scolarité obligatoire et qui se dirigent vers l'apprentissage, vous en avez 90% qui choisissent l'apprentissage dual et 10% qui choisissent un apprentissage en formation fermée, c'est-à-dire en milieu qui reste scolaire. Alors justement, est-ce que par effet de miroir, on pourrait dire que la France a une obsession de ce bac, puisque l'objectif des pouvoirs publics est d'amener un maximum d'élèves au bac, alors qu'en Suisse, vous le dites vous-même, il n'y a finalement que très très peu d'élèves qui optent pour cette voie. Oui, alors deux choses. Effectivement, le bac en France est un attrape mouche, c'est un attrape nigo. Alors moi, je ne sais pas si les parents sont si nigo quand ils poussent leurs enfants vers le bac, puisque vous avez quand même un appareil dominant qui sont sortis de cinq écoles, cinq écoles en France. Donc si vous ne sortez pas de ces cinq écoles qui sont quand même tambourinées de manière obsessionnelle dans tous les médias, regardez la succession de décoings à Sciences Po, ça a quand même fait des centaines de pages et ça concerne 0,00001% de la population française et ça n'a aucun intérêt. La France finalement est victime d'une certaine forme d'élitisme. Elle est victime d'un élitisme imbécile qui se concentre sur des écoles qui n'ont aucune notoriété internationale. C'est ça qui me paraît le plus intéressant. Donc quand les parents sont obsédés par le bac en France, finalement, il faut un calcul économique qui n'est pas si idiot. A l'inverse, en Suisse, si vous regardez l'élite suisse, sur les sept conseillers fédéraux qui composent l'exécutif suisse, vous en avez trois qui se revendiquent comme anciens apprentis. Qui se revendiquent. Qui se revendiquent comme anciens apprentis. Donc on a une valorisation de l'apprentissage, on a la valorisation du passage dès l'âge de 15 ou 16 ans dans l'entreprise. Et c'est quelque chose qui se porte en bandoulière, comme nous, on a une légion d'honneur dès l'instant où on est sorti d'HEC ou de Polytechnique, Polytechnique française, école inconnue au plan international. Alors comment les élèves suisses sont-ils évalués tout au long de leur parcours ? Parce que l'université n'est pas sélective. Alors l'université n'est pas sélective. L'université est publique. L'université est gratuite. Je rappelle que les droits d'inscription à l'université suisse, dans l'ensemble des universités suisses, varient entre 800 euros par an et 1200 euros par an. C'est-à-dire que c'est gratuit et donc elle est non sélective, elle est gratuite, elle est publique. C'est vrai que c'est beaucoup d'éléments qui la rendent encore plus spectaculairement intéressante. Mais alors comment est-ce qu'on sélectionne ? Alors la sélection se fait. Il y a eu d'abord une présélection vers l'âge de 15, 16 ans pour tous ceux qui choisissent la voie de l'apprentissage. Donc après, à la fin de la scolaire obligatoire, l'équivalent de la sortie de notre troisième. Donc vous avez déjà là une grosse présélection puisque vous avez un tiers seulement des collégiens qui se destinent vers le bac, vers la maturité gymnasiale et ensuite vers les hautes écoles universitaires. Et la sélection se fait enfin durant toute la scolarité, durant toute l'université, première, deuxième, troisième année, jusqu'à la fin du master. Vous êtes évalués de manière assez dure. C'est-à-dire que moi, je constate que dans nos sciences humaines et sociales en France, on est quand même particulièrement laxiste en matière de notation. Je peux comparer avec ce qui se passe en Suisse où l'implication de l'étudiant est beaucoup, beaucoup plus forte. Mais alors on en revient à cette question d'image. Finalement, c'est que l'alternance n'est pas considérée comme une trappe à mauvais élèves. Et en fait, les étudiants se trouvent valorisés une fois qu'ils vont en apprentissage. Alors, c'est très important pour deux raisons. La première, c'est quand même, je rappelle quand même que le salaire médian net est de 4 800 euros par mois. 4 800 euros par mois, je rappelle que je crois qu'il est de 1 700 euros en France à l'heure actuelle. 1 700, 4 008. Donc on a un rapport de 1 à 3. Donc ça, c'est le premier point. C'est que lorsque vous sortez de l'apprentissage, vous avez un job qui est bien payé. Deuxième point qui me semble très intéressant quand on le compare avec la France, c'est qu'il n'y a pas en Suisse l'obsession du premier diplôme. Nous, en fin de formation initiale, nous avons un diplôme que nous arborons toute notre vie. Je veux dire, il n'y a quasiment pas de formation permanente en France. Il n'existe pas. Pierre Cahuc a écrit un livre là-dessus qui est assez saignant. En Suisse, il y a 80% de la population l'année dernière a suivi de la formation professionnelle continue. Donc on est toujours dans cet aller-retour entre l'université et le monde de l'entreprise. Alors, l'université ou des écoles. Ce n'est pas uniquement l'université. Les universités contribuent. Les droits d'inscription laissés par les étudiants de l'Université de Genève équivalent aux droits cédés par ceux qui viennent y faire de la formation professionnelle continue. Donc c'est pour vous montrer que ça n'est pas dérisoire. Et c'est vrai que le fait de pouvoir constamment utiliser des modes de formation donne une moindre valeur au diplôme de formation initiale qui, en France, résume la totalité de notre investissement scolaire. François Garçon, vous avez rappelé tout à l'heure que les frais de scolarité n'étaient pas si élevés que ça en Suisse. Pourtant, je vous entendais dans une interview à France Culture dire que le budget par étudiant de l'université de Genève était de 42 000 euros contre 40 000 à l'université Panthéon-Sorbonne, là où vous enseignez. Alors, est-ce que le système suisse est équilibré ? Oui, 42 000 euros par an. Surbonne, c'est 4 000. 4 000, oui. 42 000, 4 000. Oui, c'est débrouillé. Alors, pour les deux écoles polytechniques fédérales, le budget est équilibré parce que c'est la Confédération qui abonde le budget de ces deux universités. Pour les dix autres universités, pour les dix universités proprement parlées, qui sont à la charge de dix cantons différents, ce sont des budgets qui sont financés par l'impôt et selon les cantons, le canton de Genève est un canton qui est déficité, mais enfin, moi, je ne me fais pas trop de soucis pour la pérennité de la dette publique genevoise. Je pense que la structure me paraît quand même plus saine que dans la plupart des régions françaises, on ne va parler du sud de l'Europe. Pour les autres cantons, les budgets sont raisonnables. Il n'y a pas d'inquiétude. Une autre caractéristique du modèle de formation suisse, c'est la forte internationalisation du corps professoral. Également des étudiants, 45% des étudiants suisses sont étrangers. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il va y avoir des conséquences après la victoire du oui, début 2014, lors de l'initiative populaire fédérale contre l'immigration massive qui avait fait grand bruit à l'époque ? Alors, effectivement, on a un corps enseignant qui est extrêmement cosmopolite, tout comme des étudiants très cosmopolites. Je rappelle quand même que le corps enseignant, puisqu'on est en France, vous avez 2000 Français qui sont professeurs et collaborateurs scientifiques dans les universités suisses, universités et écoles polytechniques. 2000. Sur, à peu près, c'est 14% du total des professeurs en Suisse dans les universités et les écoles polytechniques sont français. Ça monte à 40% à Neuchâtel. C'est à peu près un peu plus du tiers à Genève. Donc, il y a un cosmopolitisme, et notamment pour la partie lémanique, pour la partie francophone, qui est très fortement marqué par la France. Sur l'impact de la votation du 9 février, je pense que c'est le secteur d'activité, d'abord, qui a été le premier impacté par le vote des Suisses. Et je pense que c'est un secteur qui va être durablement touché, et à mon avis, ça risque de coûter très cher à la notoriété et à la qualité de l'enseignement supérieur suisse. Pour une raison très simple, c'est que vous attirez en Suisse des stars mondiales scientifiques parce que vous leur proposez des salaires qui sont triples, par exemple, du salaire français. En fin de carrière, un professeur d'université en France gagne 5 500 euros. À l'école polytechnique, en fin de carrière, un prof gagne 19 000 euros. D'accord ? 5 500, 5, 19 000. Donc, vous voyez, on est dans un rapport quasiment à 4, à 1 à 3 avec les universités où les salaires sont un peu plus bas. Donc, vous attirez, évidemment, des stars mondiales. À 18 000 euros par mois, vous avez des stars américaines, vous avez des stars anglaises, vous avez des stars russes, vous avez des stars japonaises, des stars chinoises. Ça vient facilement. On ne vient pas à Paris. On ne vient pas à Paris. À Paris, une fois que vous avez fait visiter le Louvre, vous avez quand même, en fin de mois, vous recevez votre feuille de salaire. C'est quand même, quand vous êtes une star, ça ne vous suffit pas. Donc, les stars venaient en Suisse parce que la Suisse a une capacité à lever des financements européens. C'est les fonds compétitifs attribués sur une base concurrentielle. Les universités suisses, les établissements supérieurs suisses ont une capacité très forte à lever des financements. Chose que, par exemple, Fioraso a déploré pour la France. Le ministère de l'Enseignement supérieur en France a déploré qu'on n'était pas suffisamment actifs et pas suffisamment mobilisés là-dessus. Donc, l'impact de cette votation, puisque vous m'avez posé la question, c'est que ces stars qui venaient à la fois pour le confort de travail, pour le salaire, mais également pour la notoriété attachée à la collecte de ces fonds compétitifs européens, dès l'instant où elles n'ont plus accès à ces fonds compétitifs européens parce que l'Europe a décidé que la Suisse ne pouvait plus concourir, elles risquent de rester chez elles ou de choisir Londres comme destination ou l'Allemagne, par exemple. « Formation, c'est l'autre miracle suisse », c'est le titre de l'ouvrage que vous signez au Presse Polytechnique et Universitaire Romande. François Garçon, je vous remercie d'être venu en parler sur Xerfi Canal. Merci. C'est moi qui me remercie.